Fouzi Lekja trahit Jad Zephizev lors des élections du comité exécutif de la CAF. L'Algérie mise tout sur la visite de Mbappé dans le pays natal de sa mère. Le leader du Mac Ferhat Méni condamné à 20 ans de prison ferme. Scandale au comité exécutif de la CAF, Lekja poignarde Zephizev dans le dos. Le président de la Fédération algérienne de football, FAF, Jad Zephizev, a subi une défaite cuisante lors des élections du comité exécutif de la CAF qui se sont tenus jeudi dernier, 13 juillet 2023, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Son rival libyen, Abdelhakim Al-Shelmani, remporte ainsi son deuxième mandat au sein du COMEX de la CAF pour la zone de l'Union nord-africaine, UNAF, obtenant 38 voix contre seulement 15 voix pour Zephizev. Mais est-ce que cette défaite est simplement le résultat du jeu démocratique, y a-t-il plus à cette histoire ? Une révélation de foot 22 suggère que le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lekja, pourrait avoir joué un rôle déterminant dans la perte de Zephizev. Le complot aurait été ourdi la semaine précédant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des Moins de 23 ans. Selon cette même source, Lekja aurait orchestré secrètement cette manœuvre dans un hôtel de Rabat, la capitale marocaine, en compagnie de responsables des fédérations africaines locales et de membres du comité exécutif de la CAF. La motivation de Lekja résiderait dans le fait qu'il aurait perçu l'adhésion de Jay Zephizev comme une menace pour ses intérêts au sein de la Confédération africaine de football, car l'Algérien s'était opposé à certaines propositions qu'il avait précédemment avancées. Cette intrigue politique entre dirigeants africains du football suscite des interrogations quant à la transparence et à l'intégrité des élections au sein de la CAF. Les supporters et les observateurs du football attendent maintenant de voir comment cette histoire se développera et si des mesures seront prises pour prévenir de telles manipulations à l'avenir. En attendant, le coup de couteau de Fawzi Lekja dans le dos de Jay Zephizev restera comme une tâche sur la réputation du football africain. Comment Alger veut exploiter à tout prix la visite de Mbappé dans le pays natal de sa mère ? Après avoir séjourné quelques jours au Cameroun, pays d'origine de son père, Kylian Mbappé prévoit de se rendre prochainement en Algérie, le pays de sa mère. Cette visite est très attendue par les autorités algériennes, qui travaillent discrètement en coulisses pour convaincre la famille de la star française du football de programmer rapidement ce séjour en Algérie. Cette initiative suscite d'importantes discussions au sein du palais présidentiel d'El Mouradia à Alger. En effet, nous avons pu confirmer auprès de sources algériennes bien informées au sein de la présidence algérienne que le voyage de Mbappé est un dossier sérieusement pris en charge par les conseillers du président Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier souhaite exploiter largement le retentissement international que suscitera la venue de celui qui est actuellement considéré comme le meilleur joueur de football au monde sur le sol algérien. La présidence algérienne se chargera de l'organisation du séjour de Mbappé en l'invitant, ainsi que sa famille, à un circuit soigneusement planifié, comprenant des visites de sites historiques à Alger et dans les environs de la capitale. Des bains de foule dans certains quartiers emblématiques et populaires, des cortèges officiels et la mobilisation de la garde présidentielle sont prévus par Abdelmadjid Tebboune pour assurer la tranquillité et la sécurité de Kylian Mbappé et de sa famille. A cet égard, la présidence algérienne a demandé à l'ambassadeur algérien à Paris de fournir toutes les assurances nécessaires à la famille de Mbappé et de les inviter chaleureusement à séjourner en Algérie. Bien que la star française n'ait certainement pas besoin d'aide financière pour voyager avec sa famille à Alger, les autorités algériennes souhaitent offrir des prises en charge locales et assurer la logistique de ses déplacements dans les régions qu'ils souhaitent visiter. La présidence algérienne est pleinement consciente que la mère de Kylian Mbappé, Fézala Marie, d'origine kabyle, est la personnalité la plus influente de son entourage et son agent attitré. Des diplomates algériens ont ainsi commencé à l'approcher et à contacter les membres de son entourage afin de lui faire des propositions visant à faciliter le séjour du joueur international en Algérie. Selon nos sources, ces propositions visent également à convaincre Fézala Marie de demander à Mbappé d'accepter de rencontrer des personnalités sportives algériennes, d'ancienne gloire de l'équipe nationale de football du pays, ainsi que des personnalités politiques et une audience personnelle avec le chef de l'État, Abdelmadjib Tebboune. Ce dernier a été présenté par les émissaires du pouvoir algérien à Fézala Marie comme un grand passionné de football et un admirateur des performances de son fils Mbappé. Cependant, il est évident que le président Tebboune cherche surtout à tirer parti du retentissement médiatique inévitable que susciteront les images du déplacement de Mbappé au palais présidentiel d'El Mouradia. Cela représente également une occasion pour offrir une stature internationale au président algérien, qui entretient actuellement des relations tendues avec l'État français. Pour l'instant, il est difficile de savoir si Fézala Marie a succombé au charme des émissaires du pouvoir algérien, mais les efforts de lobbying du régime algérien se poursuivent. Selon nos sources, Alger souhaite accueillir Mbappé d'ici la fin de ce mois de juillet, bien avant la reprise des entraînements et des compétitions sportives des grands clubs européens en août. Des négociations sont en cours pour parvenir à un accord définitif entre Fézala Marie et les intermédiaires désignés par les autorités algériennes pour superviser ce dossier, qui est devenu une affaire diplomatique d'une grande importance pour les détenteurs du pouvoir à Alger. Le chef du mouvement séparatiste MAC, Ferhat Meheni, condamné à une peine de 20 ans de réclusion Le tribunal de première instance de Dar el Beda à Alger a rendu son verdict hier, le mercredi 12 juillet, condamnant par Contumas Ferhat Meheni, président du groupe Rebelle MAC, à une peine de 20 ans de prison ferme. Cette décision s'accompagne également de la confirmation d'un mandat d'arrêt international à son encontre. Ferhat Meheni est accusé d'avoir fondé une organisation terroriste, d'avoir adhéré à un groupe terroriste visant à déstabiliser l'État ainsi que ses institutions et de portaires atteintes à l'unité nationale. Dans la même affaire, Belabas Ibrahim, membre actuellement en fuite de cette organisation terroriste, a également été condamné à une peine de 20 ans de réclusion. En revanche, les accusés Haïtche Bidboisiz, Djuroud Hamza et Shelbabi Nadir ont été relaxés par le tribunal. Bien qu'appliqués dans l'affaire, les preuves présentées n'ont pas suffi à établir leur culpabilité. La sévérité de la condamnation de Ferhat Meheni et de Belabas Ibrahim à une peine de 20 ans de réclusion soulignent la gravité des actes terroristes qui leur sont reprochés. Les charges retenues contre eux comprennent la création d'une organisation terroriste, l'adhésion à un groupe terroriste visant à déstabiliser l'État et ses institutions, ainsi que des atteintes à l'unité nationale. Le tribunal considère ces actes comme une menace sérieuse pour la stabilité et la sécurité du pays. En prononçant une telle peine, il envoie un message clair quant à la fermeté avec laquelle les autorités traitent les individus impliqués dans des activités terroristes. Par ailleurs, le tribunal de première instance de Dar el-Beda à Alger a également condamné par Comte Humas Mohamed Zitout et Amir Boukors, connus sous le nom d'Amir Dezède, à une peine de 20 ans de prison ferme. Le tribunal a également confirmé le mandat d'arrêt international émis à leur encontre pour atteinte à l'intégrité et à l'unité du pays, ainsi que pour réception de fonds étrangers en vue de commettre des actes attentatoires à la sécurité de l'État et de ses institutions, dans le cadre d'un complot. Les accusés en fuite, Zitout Ismail et Zitout Miloud, ont également été condamnés par Comte Humas à une peine de 20 ans de prison ferme, tandis que leur frère, Zitout Abderrahman, a été condamné à une peine de 2 ans de prison ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada